Bonjour à toutes et à tous. Parlons des conditions de l'emplacement physique et de la structuration spatiale des technoparcs coréens. Dans cette séance, nous allons aborder les caractéristiques de l'emplacement, la dimension, les particularités de la structure spatiale et les conditions physiques des technoparcs coréens et essayer d'en tirer des leçons. Les visiteurs étrangers me posent de nombreuses questions sur les technoparcs coréens. Les questions qui reviennent souvent concernent d'abord la dimension des technoparcs coréens. Ensuite, la structuration spatiale physique. Voilà les questions qui se posent souvent. Pour la troisième séance, j'ai donc choisi comme thème emplacement et structure spatiale physique des technoparcs coréens. Il existe beaucoup de facteurs à prendre en compte lorsqu'on planifie l'aménagement d'un complexe scientifique et technologique ou lorsqu'il faut se préparer à la gestion et à l'exploitation d'un complexe aménagé. Comme vous pouvez le constater ici, l'emplacement, c'est-à-dire le lieu, et la disponibilité spatiale constituent les deux facteurs majeurs à considérer dans la gestion et l'exploitation d'un complexe scientifique et technologique. Petits au début, les complexes scientifiques et technologiques s'agrandissent progressivement au fur et à mesure qu'ils se développent avec le temps. Pour cette raison, l'existence d'un terrain adjacent permettant cet agrandissement devient un facteur crucial. En plus de cela, il est nécessaire de prendre en compte divers autres facteurs, tels que la vitalité économique, le marché de l'emploi et la demande en capacité, les aspects politiques, les relations au sein de la communauté, etc. Les deux facteurs que je veux souligner aujourd'hui, ce sont l'emplacement et la disponibilité spatiale. D'abord, où faudrait-il créer un technoparc, ou de manière plus générale, un complexe scientifique et technologique ? Deuxièmement, quelle serait sa dimension adéquate ? Pour y répondre, nous allons aborder les exemples des technoparcs coréens concernant leur emplacement et leur structure spatiale. Avant de procéder à l'aménagement d'un complexe scientifique et technologique, il y a lieu de considérer en détail les propriétés du terrain et les infrastructures préexistantes en lien avec l'aménagement physique et la disponibilité spatiale et la possibilité d'extension en lien avec la qualité de vie. Dans cette étape, il est important de savoir prévenir la désertification du complexe à aménager en évitant une dimension excessivement grande par rapport au nombre des organismes souhaitant s'y installer. Voici les facteurs à considérer dans l'élaboration du plan d'aménagement d'un complexe scientifique et technologique. Comme ils sont écrits en anglais, je crois que vous pourriez les comprendre. Les points que je veux accentuer sont marqués en rouge. Il s'agit de la possibilité d'extension et de la manière par laquelle on peut aménager un complexe en évitant les dangers excessifs marqués en bleu. Nous allons aussi observer comment les technoparcs coréens ont pu résoudre de tels problèmes. Avant de parler des technoparcs coréens, j'aimerais vous inviter à jeter un coup d'œil sur les caractéristiques physiques des complexes de recherche universitaire de l'Amérique du Nord que j'ai identifiés en 2013 pour une meilleure comparaison. D'après une étude menée en 2013 portant sur les caractéristiques physiques des complexes de recherche universitaire de l'Amérique du Nord, ils ont en moyenne une superficie de 48 mètres carrés. Chacun de ces complexes est constitué en moyenne de 7 bâtiments et est situé en banlieue d'une petite ou moyenne ville ayant moins de 500 000 habitants. Ils sont généralement gérés par une université ou une fondation juridique universitaire non lucrative. Le nombre moyen des organismes installés est de 26, dont 64 % sont des entreprises privées. Le taux d'occupation par les organismes installés dans l'ensemble de l'espace est d'environ 90 %. Je vais continuer à vous expliquer les caractéristiques générales des complexes de recherche universitaire nord-américains avant d'aborter celles des technoparcs coréens. Je vais ensuite parler de la tendance récente du développement physique des complexes nord-américains. Depuis récemment, ils ont tendance à réunir leurs installations du soutien à la R&D à celles d'un ou d'autres organismes au lieu de construire un bâtiment propre à eux. Dans un tel bâtiment complexe, ils installent des laboratoires ou équipements spéciaux, des salles de conférence et des chambres d'hôtel. Alors que les complexes de recherche n'offraient que des installations de travail nécessaires à la R&D dans le passé, les complexes d'aujourd'hui offrent des espaces de logement, commerciaux, culturels et artistiques aussi. Dans le passé, les complexes nord-américains étaient généralement créés dans les sites universitaires en banlieue. Depuis récemment, dans le cadre du renouvellement urbain, le réaménagement des espaces physiques est en cours dans les universités et les hôpitaux universitaires en centre-ville et dans les instituts préexistants. Les acteurs du développement des complexes de recherche accordent beaucoup d'importance à l'obtention du financement nécessaire pour l'aménagement physique. L'activation de l'accueil d'entreprises, la disponibilité des espaces de qualité, les frais adéquats de la location d'installation ainsi que l'obtention du financement nécessaire aux dépenses étaient des préoccupations majeures des gestionnaires des complexes de recherche universitaires. Nous avons ainsi jeté un coup d'œil sur les caractéristiques de l'emplacement et les facteurs importants des complexes de recherche universitaires nord-américains et des complexes de recherche en général. Dans le deuxième chapitre, nous allons observer de près les données collectées relatives aux caractéristiques de l'emplacement des technoparcs coréens. D'abord, les technoparcs coréens ont été établis conformément à un fondement juridique qu'est la loi spéciale sur le soutien aux complexes industriels et technologiques. Depuis 2018, le maître d'œuvre est désigné non pas par le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Ressources, mais par le ministre des PME et des Start-up. Alors que l'État a investi 25 milliards de won pour chacun des six premiers technoparcs, il n'a investi que 12,5 milliards de won, soit la moitié, pour chacun des technoparcs suivants. C'était inégal en quelque sorte. Pour cette raison, les premiers technoparcs ont généralement de plus grandes envergures et sont mieux évalués pour leur gestion et leur réalisation de divers projets. Les technoparcs sont gérés sous forme de fondations juridiques non lucratives à l'aide des investissements de terrain, de bâtiments ou de liquides accordés par les universités et les collectivités locales. Ce tableau illustre la région et la période d'instauration des 19 technoparcs coréens. Les technoparcs coréens ont été créés en différentes années. Seulement six d'entre eux ont été désignés en 1997 et aménagés en 1998. L'aménagement des technoparcs de Busan et de Pohang a été commencé par le secteur privé, mais a reçu le financement de l'État après. En 2003, quatre technoparcs ont été aménagés dans les provinces de Chungcheongbukto, de Chollabukto, de Chollannamdo et de Kangwando. Ensuite, les technoparcs ont été créés dans la province de Gyeongsangnamdo, à Ulsan, dans la province de Kyeonggi-do et à Daejeon en 2004 et 2005. Au début, l'État ne voulait pas créer de technoparcs à Séoul ou dans la zone métropolitaine. Mais un technoparc a été créé avec le soutien financier de l'État au sein du site de l'Université Polytechnique de Séoul, qui souhaitait fortement en avoir un dans son campus. Nous pouvons constater que les 19 technoparcs coréens, y compris ceux de Daejeon, de Jeju et de Séjong, le dernier, ont été créés en différentes années. Où sont-ils situés en général, les technoparcs coréens ? De manière générale, ils sont situés dans les villes avec plus de 500 000 habitants. Parmi les 19 technoparcs, 8 sont situés dans de grandes villes avec plus de 1 million d'habitants. 7 sont situés dans les villes d'une taille intermédiaire, avec un nombre d'habitants situés entre 500 000 et 1 million. En somme, parmi les 19 technoparcs, 15 sont situés dans les villes avec plus de 500 000 habitants. Cette caractéristique distingue nettement les technoparcs coréens des complexes de recherche nord-américains, qui sont majoritairement situés dans les villes avec moins de 500 000 habitants. 4 technoparcs coréens sont situés dans les villes avec moins de 500 000 habitants. En général, les petites ou moyennes villes avec moins de 500 000 habitants n'étaient pas les destinations préférées des technoparcs, car elles avaient de faibles bases industrielles et peu d'entreprises à soutenir. Pour cette raison, la plupart des technoparcs coréens ont été créés dans les grandes villes. Nous avons catégorisé par l'usage les sites des technoparcs. D'après la catégorisation par caractéristiques environnementales et usage de sites, il s'est avéré que 5 technoparcs sont aménagés au sein d'un campus universitaire, et 7 sont situés au sein d'un complexe de recherche ou industriel, et 6 sont situés dans un quartier d'affaires en centre-ville. Cela nous montre que les emplacements préférés sont très variés. Vous auriez dû apprendre que les emplacements des technoparcs coréens sont très variés, et qu'ils se distinguent nettement des complexes universitaires nord-américains par le fait d'être situés dans les grandes villes avec plus de 500 000 habitants. Dans le troisième chapitre, nous allons voir la dimension et les caractéristiques de la structure spatiale physique des technoparcs coréens. Voici le tableau qui récapitule les superficies des sites, les aires de plancher des bâtiments, la superficie moyenne des sites et les taux d'occupation des 18 technoparcs, excepté celui de Céjong, établi en 2018, dont la construction est encore en cours et dont l'aménagement du site n'est pas encore accompli. La superficie du plus grand technoparc en termes de surface de site s'élève à plus de 680 000 m². En revanche, la superficie du plus petit technoparc ne s'élève qu'à 53 000 m². La superficie moyenne des sites est de l'ordre de 134 000 m². Cela signifie que les superficies des 18 technoparcs coréens sont très variées. L'aire de plancher correspond à la superficie des espaces pratiquement disponibles. Quelle que soit la superficie du site, l'aire de plancher du technoparc ayant le plus d'espace disponible est de 112 000 m², alors que celle du technoparc ayant le moins d'espace n'est que de 34 000 m². L'aire de plancher moyenne est de 41 000 m². Nous pouvons constater que non seulement la superficie de site, mais aussi l'aire de plancher varie largement entre les technoparcs. La valeur maximale est presque 4 fois plus élevée que la valeur minimale. La superficie du site le plus étendue est presque 11 fois plus élevée que celle du plus petit site. La superficie moyenne des sites est de 160 m² et le taux d'occupation est de 90% en général. Comme je viens de vous l'évoquer, les superficies des sites et les aires de plancher de bâtiment varient considérablement entre les 18 technoparcs coréens. La superficie du plus grand site est 11 fois plus élevée que celle du plus petit site et l'aire de plancher, la plus étendue, est 5 fois plus élevée que celle la moins étendue. Voici les données sur les sites des technoparcs auxquels vous pouvez vous référer. Voici les données sur les entreprises installées dans les technoparcs. Le nombre des entreprises installées varie largement entre les 18 technoparcs. Les données que vous voyez ici ne concernent qu'une partie des 18 technoparcs. La diapositive suivante indique que 2 121 entreprises sont actuellement installées dans les 18 technoparcs. Le taux moyen d'occupation est de 88%, soit 90% si on arrondit au supérieur. Parmi les 18 technoparcs, c'est le technoparc de Gangnam, dont le nombre des entreprises installées est le plus élevé. Seulement 47 entreprises sont installées au technoparc de Gyeonggi-dejin, situé au nord de la province de Gyeonggi-do, soit le nombre le moins élevé parmi tous les technoparcs. En termes de taux d'occupation des espaces de location, celui du technoparc de Jeju se place au premier rang parmi tous les technoparcs. Étant insulaire, la province de Jeju ne possède pas beaucoup d'entreprises, mais le taux d'occupation de son technoparc est le plus élevé du pays. Comme je viens de vous l'expliquer, le taux d'occupation du technoparc Gyeonggi-dejin, ayant le moins d'entreprises installées et le moins élevé. Nous allons maintenant observer la dimension et les caractéristiques de la structure spatiale des technoparcs coréens. Cette image illustre les caractéristiques de la structure spatiale générale des technoparcs coréens. Ici, vous pouvez voir les bâtiments en alignement, dont certains sont dotés de bâtiments annexes. Le bâtiment à droite est le bâtiment administratif dans lequel les tâches administratives nécessaires à la gestion des technoparcs sont réalisées. En général, un technoparc coréen est composé de 4 ou 5 bâtiments qui assurent les différentes fonctions. Dans le cas où tous les bâtiments sont concentrés sur un seul site, le technoparc est généralement composé de l'ensemble des 4 bâtiments qui assure 4 fonctions différentes destinées à l'administration, aux entreprises installées, aux centres d'incubation de start-up et à l'usine pilote. Dans le cas des technoparcs dont les installations sont réparties en réseau, le siège et les espaces destinés aux entreprises installées sont concentrés dans le même site. Par contre, dans certains cas, les installations telles que les usines pilotes ou les centres spécialisés sont réparties dans d'autres régions ou sites. Cela signifie que tous les technoparcs n'ont pas la même structure et qu'il existe deux différents types de structures. Voici l'image du technoparc Dinchon dont la superficie du site est la plus étendue parmi les 18 technoparcs coréens. L'aménagement du technoparc Dinchon a commencé en 1998 dans le quartier de Songdo situé dans la zone franche économique Dinchon. Construit sur un polder, le technoparc Dinchon a pu bénéficier d'une superficie très étendue. Suite à l'aménagement du premier site, il est actuellement en train de préparer l'aménagement de son deuxième site. Le technoparc Dinchon possède non seulement ses premiers et deuxièmes sites, mais aussi divers centres spécialisés répartis dans 13 quartiers. On peut considérer qu'il est géré sous forme de réseau. En somme, il est le plus grand technoparc en Corée en termes de superficie de sites et de bâtiments. Situé à proximité de l'aéroport international Dinchon, son emplacement facilite la réalisation de divers projets. Deuxièmement, je vous présente le technoparc de Gangi, qui est situé dans la province de Kyeonggi-do, pas très loin du technoparc Dinchon. Il se situe dans la ville d'Ansan, en province de Kyeonggi-do. La ville d'Ansan est une sorte de complexe industriel dans laquelle près de 15 000 entreprises sont concentrées. L'un des campus de l'université Hanyang est situé dans cette ville et de nombreux instituts de recherche sont concentrés aux alentours de ce campus. Le technoparc de Kyeonggi est donc situé dans un environnement où s'harmonisent les complexes industriels, les instituts de recherche et l'université. Dans les 5 bâtiments de 3 à 10 niveaux sont répartis divers centres tels que le centre de sophistication technologique ou le centre de soutien aux technologies spécialisées. L'Institut coréen de recherche sur l'électro-technologie et l'Institut coréen de technologie industrielle sont situés aux alentours et l'aménagement des clusters, réunissant l'université, la recherche et l'industrie, sont également en cours. Il s'agit donc d'un cluster d'innovation servant de plateformes industrielles dans lesquelles se réalisent de nombreux projets de soutien aux entreprises et la dynamisation industrielle. Situé dans la zone métropolitaine dotée de 10 millions d'habitants, les technoparcs d'Incheon et de Kianggi disposent d'un environnement très favorable aux affaires. Or, comme je vous l'ai évoqué dans les deux cours précédents, l'objectif de la création des technoparcs pour l'État était de réaliser le développement équilibré du territoire. Pour cette raison, ces deux technoparcs ont été parfois critiqués pour leur situation géographique, car les entreprises déjà trop concentrées en zone métropolitaine ne voulaient pas en sortir à cause de l'existence de ces technoparcs. Je vais ensuite vous présenter les technoparcs coréens situés en province. Le technoparc de Jongnam a été désigné comme l'un des premiers technoparcs coréens en 1998 et a été créé sur le site de l'Institut d'essais agricoles de la collectivité locale. On appelle le site de cet institut d'essais agricoles Cheonnan Valley. Y compris le centre d'écran situé dans la Cheonnan Valley, huit centres sont répartis partout dans la province de Chungcheongnam-do. On peut ainsi considérer que le technoparc de Chungnam est géré sous forme de réseau. Les données sur la superficie des sites et des bâtiments sont disponibles. Au sud-est de la province de Chungcheongnam-do se trouve le technoparc de Kangbok. Le premier site du technoparc de Kangbok a été aménagé au sein du campus de l'université de Yungnam. Le siège du technoparc de Kangbok, le bâtiment de start-up, le centre de start-up pour jeunes, le centre de jeu, l'institut de recherche sur les pièces détachées de voitures vertes, etc. concentré dans le campus de l'université de Yungnam déploie diverses activités de soutien aux entreprises. Les autres centres et le deuxième site sont situés dans des complexes industriels. Situés au sein des complexes industriels aménagés à proximité, ils sont en mesure d'apporter des soutiens aux entreprises de plus près. L'aménagement du deuxième site du technoparc de Kangbok a été accompli en octobre 2019. Ce site dispose de divers centres tels que le centre de commercialisation des matériaux médicaux de convergence. Le technoparc de Kangbok a connu une croissance considérable par rapport au début. Nous allons ensuite jeter un coup d'œil sur le technoparc de Gwangju, qui est situé au sud-ouest de la Corée. Le technoparc de Gwangju a été aussi désigné comme l'un des premiers technoparcs coréens en 1998. Suite à cette désignation, il a été aménagé et est devenu le pôle de l'innovation locale en 20 ans. Cette image illustre la structure spatiale du technoparc de Gwangju. Ce technoparc est constitué en un seul site dans lequel se situe son siège. Il existe environ deux centres situés à l'extérieur de son site, mais il assure diverses fonctions en tant que complexe unique dans la ville de Gwangju. Aux alentours du technoparc de Gwangju, il existe divers instituts gouvernementaux dédiés à la dynamisation industrielle et au développement équilibré du territoire et organismes chargés de l'exécution de divers politiques. L'emplacement du technoparc de Gwangju constitue son atout important, car il facilite la coopération mutuelle avec des différents organismes. Ensuite, c'est le technoparc de Gwangju. Parmi les 18 technoparcs coréens, le technoparc de Gwangju est considéré comme celui qui connaît la croissance la plus lente en termes de développement ou dynamisation industrielle. Cela s'explique par le fait que la province de Gwangju ne fait l'objet que de développements touristiques et ne bénéficie guère du développement industriel tel que l'aménagement d'un complexe industriel par l'État pour la protection de son environnement naturel. Par conséquent, il existe peu d'entreprises à soutenir et de nombreux obstacles pour développer des industries spécialisées. En profitant de son environnement naturel, le technoparc de Gwangju est en train de développer les bio-industries, les industries d'instruments médicaux, de santé et de nouveaux matériaux comme ces industries stratégiques. La particularité de ce technoparc est qu'il est réparti en trois villes différentes. Le technoparc de Gwangju est réparti dans les trois villes les plus importantes de la province, Chuncheon, Wanzhou et Gangnong qui sont dotés des bases industrielles différentes. Dans le technoparc de Gangwon, qui est réparti dans trois villes différentes, on peut voir que l'industrie de compléments alimentaires constitue l'industrie stratégique. Les industries de nouveaux matériaux composites céramiques et de loisirs sont également des industries spécialisées de ce technoparc. Voici les paysages des centres répartis dans les trois villes différentes. Cela nous explique pourquoi le technoparc de Gangwon est réparti sur les trois lieux différents et où se situent les trois villes dans la région de Gangwon. Nous avons ainsi observé les emplacements des 18 technoparcs coréens et leurs structures spatiales physiques. Je viens de vous présenter des exemples d'un tiers des technoparcs coréens en vous montrant leurs images. Les 18 technoparcs coréens possèdent 52 centres de spécialisation destinés au développement des industries spécialisées locales. Je vais vous présenter le nombre des centres de spécialisation affiliés à chaque technoparc et les industries spécialisées développées dans chaque centre. Au total, 52 centres de spécialisation sont actuellement en exploitation. Le technoparc de Busan possède 9 centres, soit le plus parmi tous les technoparcs coréens. Les 52 centres de spécialisation emploient environ 790 employés. La plupart d'entre eux sont des chercheurs diplômés de maîtrise ou de doctorat. Bien sûr, la dimension varie d'un centre à l'autre. Les données respectives des centres de spécialisation le montrent. Par exemple, le bureau d'assistance technique automobile affilié au technoparc d'Ulsan est un centre de grande envergure dont le nombre de personnel s'élève à 40. En revanche, le centre de soutien à la prévention de catastrophes affilié au technoparc de Gangwon n'a que 3 employés. Cela signifie que certains centres de spécialisation sont de très petite envergure. Voici les nombres actuels de personnel de tous les 52 centres de spécialisation. Les centres affiliés au technoparc de Chunnam et de Chonbuk emploient en moyenne 15 employés. Certains d'entre eux fonctionnent avec plus de 15 personnes et d'autres avec moins de 15 personnes. Une autre information sur les centres de spécialisation. Parmi les 18 technoparcs coréens, il y en a 4 qui ne sont dotés d'aucun centre de spécialisation. Cela dit que 14 autres technoparcs possèdent au moins un centre de spécialisation. Et c'est le technoparc de Busan qui en possède le plus. Or, le centre de spécialisation ayant le plus d'employés est affilié à un autre technoparc, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà les données auxquelles je vous invite à vous référer. Pour que les informations relatives aux caractéristiques environnementales, physiques et à l'emplacement des technoparcs coréens soient utiles pour l'aménagement des technopoles tunisiennes, il est nécessaire d'abord d'identifier ces informations et de mettre en lumière les leçons à en tirer. J'ai donc résumé les leçons à tirer des caractéristiques des environnements physiques des technoparcs coréens. Comparées à celles des complexes de recherche universitaire nord-américains, les caractéristiques de l'environnement physique des technoparcs coréens sont bien différentes. La différence la plus distincte est que les technoparcs coréens sont généralement situés dans les villes ayant plus de 500 000 habitants, alors que les complexes nord-américains sont situés dans de petites villes avec moins de 500 000 habitants. Cela s'explique par le fait que la plupart des universités coréennes sont situées dans de grandes villes. En Corée, les universités qui sont les acteurs principaux de l'innovation des technoparcs sont situées dans les grandes villes, alors que les universités américaines ont été intentionnellement dispersées dans les villes de petites ou moyennes dimensions. De mon point de vue, cette différence résulte du fait que les universités américaines sont principalement situées dans des petites ou moyennes villes ayant moins de 500 000 habitants. En termes de diversité de l'emplacement, les technoparcs coréens sont situés dans divers types de sites ayant divers usages. En termes de superficie de sites et d'aires de planchers, la superficie des sites des complexes nord-américains est bien plus large que celle des technoparcs coréens. Comme les États-Unis et le Canada sont des territoires nationaux très étendus et que le prix foncier n'est pas élevé, il semble que les complexes de recherche de ces pays sont capables de disposer des sites très étendus. En revanche, il s'avère que l'aire de plancher des technoparcs coréens est plus élevée que celle des complexes nord-américains. Cela s'explique par le prix foncier très élevé de la Corée. Pour cette raison, les technoparcs coréens ont tendance à utiliser leur terrain de manière très intensive en y construisant des hauts bâtiments, ce qui fait augmenter l'aire de plancher. En Corée, il est autorisé d'installer des installations de production telles que l'usine pilote au sein des technoparcs. À ma connaissance, en revanche, les complexes universitaires nord-américains ne sont pas autorisés à accueillir des installations de production, à l'exception de certaines usines pilotes seulement. Cette différence fonctionnelle constitue aussi un point distinctif entre les complexes nord-américains et les technoparcs coréens. En termes de structuration spatiale, ils ont tous les deux tendance à multiplier des espaces de location dédiés aux organismes locataires et à intégrer les centres de recherche et les centres d'incubation de start-up au sein de leur site. Ils ont tous les deux également tendance à s'équiper des salles de conférences, de chambres d'hôtels et de diverses installations destinées aux activités culturelles et artistiques. Je viens de vous expliquer les caractéristiques de l'emplacement et de la structure spatiale physique des technoparcs coréens. Je les ai également comparées à celles des complexes de recherche universitaire nord-américains. Maintenant, c'est à vous de décider quelles leçons à en tirer pour la Tunisie. J'ai appris qu'en Tunisie, il existe 10 technopôles répartis partout dans le territoire qui sont en cours d'aménagement ou en exploitation sous différents noms tels que centres d'incubation de start-up, technoparcs ou cyberparcs, etc. Il est nécessaire d'examiner de près si la spécialisation industrielle locale a été accompagnée d'un emplacement et d'une dimension de site pertinent qui prenne en compte le potentiel de l'innovation technologique. Je vous invite à réfléchir aux critères pertinents de la sélection et de la concentration. Je ne connais pas exactement les politiques menées ou les objectifs fixés par le gouvernement tunisien pour la création de technopôles. Néanmoins, j'ai récemment appris dans un rapport de recherche sur les technopôles tunisiennes que le technopôle El Ghazala a été aménagé en 1997 dans le but de développer des industries des TIC. J'ai aussi appris qu'un technoparc a été créé à Sfax par la suite pour développer des industries de TIC et du multimédia. Mais la création d'un centre de recherche biotechnologique est aussi prévue à Sfax ce qui est fortement critiqué dans ce rapport. Je me suis aussi interrogé pourquoi ce centre de recherche biotechnologique a été prévu à Sfax au lieu de Sidi Tabet. Pour que les technopôles tunisiennes en cours d'aménagement aboutissent au succès dans l'avenir, il est nécessaire de prendre en compte le niveau de spécialisation industrielle des technopôles dispersés partout dans le territoire et le cycle de croissance par étape des clusters. Pour un développement réussi des technoparcs en cours d'aménagement en Tunisie, la sélection et la concentration semblent être des facteurs clés. La sélection et la concentration signifient qu'il faut décider quelle industrie de quel technoparcs on va d'abord développer, puis quel technoparcs on va promouvoir par la suite. D'après les études que j'ai menées, ce ne sont pas tous les 18 technoparcs qui ont réussi en Corée. De mon point de vue, seulement les 6 premiers technoparcs coréens sont sur une bonne voie, alors que 12 autres sont toujours en difficulté. Cela s'explique par de nombreuses raisons, mais la réussite d'un technoparc constitue souvent l'obstacle pour la réussite des technoparcs suivants. Comme les technoparcs leaders travaillent déjà en coopération avec les entreprises et des organismes concernés et dirigent les affaires, les technoparcs qui sont à la traîne ont du mal à s'intégrer dans la concurrence. C'est pour cela que la sélection et la concentration sont importantes. Il faut d'abord vérifier la répartition des ressources humaines dans la région et identifier le potentiel technologique de chaque région. Au lieu de créer le complexe entier en une seule fois, je vous préconise d'établir d'abord le centre de spécialisation et attendre jusqu'à ce que des start-up soient créées sur la base des technologies qui y sont développées. C'est après cela que le technoparc sera nécessaire lorsque les start-up procéderont à la commercialisation et auront besoin des espaces de travail. Il sera aussi nécessaire de mettre en place un système permettant d'anticiper, de surveiller et de répondre au moment opportun aux demandes en assistante technique des start-up. Ensuite, il faudra faire en sorte qu'un certain nombre de complexes atteignent d'abord une dimension critique requise pour l'innovation technologique. La dimension critique signifie la dimension minimale formée par la concentration d'industriels qui est requise pour une croissance autonome d'un cluster. Jusqu'à ce que le complexe attienne sa dimension critique, l'État doit déployer des efforts ou des politiques visant à attirer des instituts de recherche ou des entreprises. Il est à noter que le Research Triangle Park a attiré les installations de recherche de diverses multinationales durant 30 ans depuis son inauguration et que les start-up et les entreprises spin-up scissionnées ont pu en dériver 40 ans après l'inauguration. Au final, l'écosystème de l'innovation a été créé. Comme j'ai observé de mes propres yeux ce processus quand j'étais en doctorat, je peux vous garantir que c'était bien ce qui s'est réellement passé. Il est donc important d'apporter des soutiens au complexe à travers une coopération industrie-université continue jusqu'à ce qu'ils atteignent leur dimension critique. Il sera bien sûr souhaitable de soutenir 10 complexes simultanément si les conditions financières du gouvernement tunisien le permettent, mais ce ne sera pas facile. C'est pour cela que votre sélection et votre concentration sages sont requises. Je vais ainsi terminer ce cours tout en souhaitant sincèrement que tous mes cours puissent contribuer au développement des industries locales et au succès des technoparcs de la Tunisie. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada